Les accusations canadiennes ne passent pas inaperçues en Inde. La GRC a affirmé hier que des agents du gouvernement indien en poste au Canada ont joué un rôle dans des crimes violents au pays. Fusillades, extorsions et même des meurtres, dont celui de Hardip Singh Nijjar, un leader Sikh assassiné l'an dernier en Colombie-Britannique. Ce que la GRC a partagé est vraiment inquiétant. Le chef du NPD réclame des sanctions contre les diplomates indiens. De confession Sikh, il refuse toutefois de dire s'il a été menacé. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de la sécurité des gens à travers le pays. L'Inde viserait des Sikhs qui militent pour un pays indépendant en Inde. Le gouvernement indien les considère comme des terroristes et reproche au Canada de les laisser agir. Il faut dire qu'un État étranger aurait commandité des meurtres, des autres crimes, de l'harcèlement de notre population. C'est très sérieux et sans précédent. Lundi, le gouvernement Trudeau a annoncé l'expulsion de six diplomates indiens. L'Inde a aussitôt fait la même chose. Nous demandons au gouvernement de l'Inde de coopérer avec nous sur cette enquête. Or, jusqu'ici, le gouvernement indien fait la sourde oreille. Lui qui collabore pourtant avec les États-Unis dans l'enquête sur la tentative de meurtre contre ce leader Sikh à New York. Washington appelle l'Inde à prendre les accusations canadiennes au sérieux. Nous leur demandons de coopérer, dit le porte-parole du département d'État. Des propos très prudents, alors que les États-Unis et bien d'autres pays tentent actuellement de raffermir leur lien économique avec l'Inde. Ceux du Canada pourraient-ils être compromis? Pour l'heure, la ministre canadienne du Commerce international se fait rassurante, affirmant qu'il demeure solide. Dré Bonfilion, TV, Nouvelle-Ottawa.